L'accès au marché japonais ne s'improvise pas, dans l'agroalimentaire comme dans d'autres secteurs. En Cœurs, nous allons nous intéresser aujourd'hui au marché de l'agroalimentaire avec Benoît Chauvel de l'entreprise Nishifu Tsubo Eki. Son entreprise, comme les autres importateurs, pousse des marques sur le marché et les aide à se développer pour trouver leur public. Nishifu Tsubo Eki, c'est un importateur, un distributeur, avec comme nuance par rapport à la terminologie française, que distributeur ne veut pas dire qu'on porte les produits, mais qu'on les pousse jusqu'aux autres points de distribution, qui sont soit des points intermédiaires, soit des magasins, soit des bars, etc. Donc, nous, on se situe comme un point d'entrée sur le marché japonais. On aime dire qu'on est market maker, c'est-à-dire qu'on essaie de développer un marché, le marché, pour des marques qu'on a sélectionnées, des partenaires avec lesquels on a choisi de travailler et qui ont choisi de travailler avec nous. Donc, un point d'entrée, je dirais, comme un fabricant local, indépendant de la distribution telle qu'elle est, mais avec des fils tendus et des partenariats avec l'ensemble de la distribution. On est au Japon, donc les choses prennent du temps. Donc, je dirais que le bon timing, c'est peut-être le plus tôt possible. Donc, par exemple, pour nous, derrière nous, il y a les sirops Monin. Donc, ça a commencé au début des années 90, au milieu des années 90. Et le timing était bon pour plusieurs raisons. Je pense qu'il n'y avait pas encore de sirop de cette qualité au Japon. C'était le boom du cocktail. On était au début ou au milieu. En tout cas, c'était le boom du cocktail. C'est suivi. Ensuite, il y a eu la phase du développement des cocktails et des boissons sans alcool. Voilà. Et le marché a bien réagi. Donc, le timing, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut commencer un jour. Peut-être que l'analyse du marché... Une analyse du marché peut donner deux résultats. En gros, soit il n'y a pas de marché, soit il y a un marché. Ça va être très difficile. Bon, là, en l'occurrence, il y avait peut-être un besoin qui n'était pas exprimé. Mais à l'époque, pour cette qualité de produit, il n'y avait pas de marché, je pense. Et puis, c'était l'époque où 96, par exemple, c'est le premier Starbucks. Donc, c'était avant le développement du Flavor Coffee, avant le développement de tout ce qui est Flavor Coffee en particulier, et puis un cocktail un peu à base de café originaux, et le développement du café en général. Qui avait commencé, mais qui était dans une deuxième phase. C'est-à-dire qu'après le café, tel qu'on le connaissait au Japon, arrivé à l'Expresso, le lait, et avec le lait, les applications sucrées, etc. Là, pour arriver à nos fins, c'est-à-dire réussir à placer les produits sur les étagères pour que les clients les achètent, parce que c'est ça le principe du jeu. On travaille et on utilise l'ensemble des partenaires présents sur le marché. Alors, on n'est pas un acteur majeur, on est un importateur, et il y a beaucoup de concurrents sur notre secteur, on n'est pas les seuls. Donc, on est en concurrence, comme je viens de le dire, sur des petits segments et des niches, et on doit trouver notre credo et notre place sur ce segment. Donc, certains importateurs peuvent être spécialisés et donc se revendiquent une spécialisation par rapport à un pays, par rapport à un type de produit. Nous, on revendique une spécialisation par marque, c'est-à-dire que nos marques sont telles qu'elles sont, elles peuvent venir d'Italie, ou de Belgique, ou de France. C'est cette marque-là qu'on développe. Donc, on n'est pas attaché à un pays en particulier, bien que le nom d'Itsif Tsuboiki soit quand même lié à la France au départ. Aujourd'hui, pour nos marques alimentaires, on s'attache à la marque qu'on développe et à ses caractéristiques, et c'est ça qu'on pousse. Et en fonction de la catégorie, des prix, et puis de notre capacité à gérer le stock et à développer le nombre de références voulues, on s'adresse soit à des petits acteurs, à des petits distributeurs, des moyens, des gros, et ça, c'est en fonction aussi de la phase de développement. C'est-à-dire, tout simplement, quand on démarre, on a en général peu de partenaires tout de suite enclin à travailler avec nous, et au bout d'un an ou deux, si le produit, effectivement, a tendance à fonctionner, eh bien, tout naturellement, le marché s'accroît. Et la dernière chose, c'est le territoire. C'est-à-dire que le territoire japonais est un petit territoire, à l'échelle de la France, on dit que le Japon n'est pas un très grand pays. Ceci dit, pour la distribution, c'est un pays vaste. C'est-à-dire que chaque région est différente. Vous allez à Osaka, c'est très différent. La façon de réagir et la façon d'utiliser ou même d'apprécier les produits différentes. On mange plus sucré à Osaka, on boit encore plus sucré à Kyushu. Voilà. Donc, on a une application aussi régionale, donc avec un bureau à Osaka et puis un représentant aussi à Kyushu. Voilà. Alors, les grossistes qui portent les produits ont deux fonctions. Donc, celle de porter les produits et puis aussi de récolter l'argent. Voilà. Et ensuite, de nous payer. Donc, à partir du moment où on développe des produits qui ont une valeur entre, je dirais, entre 200 et 2000 yens, on ne peut pas se permettre de porter une petite caisse de produits comme ça, porte à porte, sans y laisser toute la marge générée par le produit. Donc, on est obligé de faire un certain volume. Pour créer un certain volume, à partir du moment où les gens ne consomment pas tous les jours, par exemple, des petits beurres, eh bien, il faut poser le produit et développer le produit, le mettre sur un maximum d'étagères. Donc, on est obligé de faire confiance à un maximum de partenaires. Et c'est sur le nombre, en fait, de points de vente, finalement, bien que sur chaque point de vente, la rentation ne sera pas forcément énorme, que se fait le marché. Donc, pour des produits de grande consommation, parce que bon, un biscuit ou bien un paquet de pâtes, c'est quand même des produits de grande consommation. Nous, en tant que point d'entrée et développeurs de marques, on est obligé de s'appuyer sur la distribution telle qu'elle existe, donc les grossistes. Et certains grossistes, effectivement, ne sont pas très volontaires, mais d'autres le sont. Donc, je dirais qu'on travaille avec ceux qui sont les plus volontaires, ceux qui veulent travailler avec nous. C'est vrai que les premières années peuvent être difficiles, mais en général, on arrive à progresser, parce qu'on part de zéro. Après, il y a une deuxième phase qui est un peu une phase d'expansion. Là, on n'est pas à zéro, mais au contraire, ça se développe assez vite, quand ça se passe bien, donc ça se développe assez vite. Et après, ça peut retomber assez vite aussi. Parfois, on gère des produits qui suivent des trends. C'est quand même le pays, ici, des booms en tout genre. On peut se poser la question pourquoi est-ce que les Japonais mangent plus de confiture de myrtille, par exemple, que de confiture d'abricot. C'est parce que, je ne sais plus dans quelle année, il y a eu un boom sur la myrtille, parce que la myrtille est bonne pour la vue. Et puis, les trends restent après. Donc, après, ce sont des best-sellers qui sont là. Donc, on a eu des trends, nous aussi, dans notre développement, sur, par exemple, un spaghetti à la farine complète, qui était réputé pour pouvoir aider à maigrir. Donc, on a profité de ces trends. Et ensuite, la marque qui était sur ces paquets nous a permis de développer la marque elle-même. Et donc, la phase dans laquelle nous, nous sommes en ce moment, c'est plutôt une phase après de consolidation et où on doit justement continuer à innover. C'est-à-dire qu'une marque existe, mais elle n'existe pas à du temps éternel, parce que d'abord, les concurrents se réveillent. Et ensuite, il faut un petit peu la réinventer. Il faut un petit peu travailler sur l'innovation et l'animation de produits pour continuer à vivre et à animer son marché. Donc, comme beaucoup de marques, on est amené à innover. Donc, inventer des produits, bien décliner des gammes, partir sur de nouvelles catégories. Et puis, prendre des risques aussi sur des produits complètement nouveaux et essayer de développer des choses complètement nouvelles dans des secteurs qu'on maîtrise très bien, comme les produits secs, c'est-à-dire shelf life à durée de vie assez longue, mais aussi sur des produits, par exemple, à durée de vie plus courte ou bien avec des températures différentes, donc frais, non jouées, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada